Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un tuto assez chaud d'accord puisqu'il s'agit du morceau de Lincolnington qu'il a composé donc tu le sais ça fait déjà deux semaines que j'arrête pas de jouer ce morceau en boucle et puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas un petit tuto sur ce morceau là alors ce sera un tuto sans partition puisque bon bah c'est sa composition à Lincolnington je pense qu'il va faire une... je pense qu'il a déjà ses partitions, ses propositions mais moi je te propose de l'apprendre vraiment lentement parce que je trouve que c'est un morceau trop stylé qu'on voit trop du steak j'en ai joué beaucoup des handpipes mais celui-là il est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose il est direct quoi faut pas être endormi quand tu joues ça faut vraiment être bien réveillé parce que les passages s'enchaînent assez rapidement donc je vais te le jouer une fois normal sans rien, sans accompagnement sans guitare, sans pipe band parce que quand t'entends cette version il y a souvent des voix mais là je vais te jouer je vais te jouer ce que j'ai cru en temps en tout cas voilà c'est la version que j'ai pu repérer en tout cas, je te joue ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors du coup cette première phrase, au début c'est assez chaud de saisir le débit rapide comme ça parce qu'il y a un espèce de contre-temps. Donc tu vas faire un burl sans rien, sans détacher. Ok, donc petit cut, petit détaché de là, sur le fa. Et ensuite tu attends, il y a un espèce de mouvement de flottement et ce mouvement de flottement c'est en fait un contre-temps pour enchaîner sur un la mi-fa classique, d'accord ? J'ai essayé plein de combinaisons de détachés. Au début je faisais juste... Je faisais tout le temps avec les deux mêmes doigts mais en fait, souvent quand tu as des séries détachées, c'est souvent des la mi-fa, d'accord ? Et il ne faut pas essayer de faire autre chose, généralement c'est souvent des la mi-fa et ça colle bien avec des la mi-fa. Là il se trouve que ça marche bien avec des la mi-fa donc je pense que c'est ça. Et sauf qu'après, dès que tu as fini, tu rajoutes encore un détaché de là. Ensuite, tu vas faire ton do avec un détaché de mi. Tu vas faire ton do avec un détaché de mi et tu vas enchaîner après avec un slur décomposé. Donc le slur c'est quoi ? C'est... Mais du coup décomposé. Ok ? Ensuite... Il y a un détaché de la sur le mi. Là tu as un slur décomposé sur le fa. Ici. Alors là tu as tout un passage, il faut vraiment bien le bosser. Une fois que tu l'as bossé correctement avec les bons ornements, tu es tranquille parce qu'il va revenir très souvent, ok ? Et c'est justement le genre de passage où si tu n'es pas réveillé, tu sors de la sieste, tu passes à côté et si tu loupes un battement, tu es mort quoi. Donc je te refais ça. Alors moi j'ai décidé, je pense qu'il a fait pareil, Lincoln, je pense que c'est bien de faire un détaché de mi sur l'agrafe. Pourquoi ? Parce qu'après tu vas beaucoup solliciter la main gauche. Donc si tu commences déjà à charger la main gauche, tu risques de louper des ornements. Donc je pense qu'il faut donner un rôle à chacun. Ici, tu vas avoir un tripling de cornemuse, la triplette de cornemuse classique. Et ici, moi au début ce que je faisais, je faisais un battement plein sur cette triplette. Tu vois, mais du coup ça ne colle pas forcément avec les morceaux, ça fait trop pâter. Et puis en plus, si tu fais un battement plein, tu as plus de chances de te planter et de louper les ornements qui suivent, d'accord ? Donc du coup, je te conseille de faire un battement léger, juste un doigt avec les mi. Et là, ce qui est assez chaud, c'est qu'après ta triplette de cornemuse, tu vas faire à nouveau un battement de mi. Du coup, tu auras deux battements de mi à suivre, mais c'est normal. Et tu vas enchaîner entre battement de mi, détaché de la, battement de mi, détaché de la. Donc ça va. Ok. Tu vas faire deux fois battement sur le mi, détaché de la, battement sur le mi, détaché de la. Ok. Alors là, tu as un mouvement barbare, c'est vraiment au niveau 5, il est super dur celui-là. C'est tout simplement le bubble, d'accord ? Donc tu vas faire lentement. En fait, tu vas faire un si et tu vas boucher ses deux doigts, détaché de mi. Et du coup, ça ferait un détaché de ré, du coup. Donc tu as vu, quand c'est fait rapidement, ça fait vraiment un son de dingue. Ensuite. Donc tout ça, c'est pareil. Si le phrasé A, c'est la même chose que tout à l'heure. Et bien du coup, c'est un petit peu pareil ici. Alors lentement. Et du coup, c'est juste que pour finir la phrase, tu vas faire un détaché de ré. En venant du do. Donc c'est un peu d'entraînement. Ok. Ensuite, on va refaire ça. Et tu vas voir, il y a une partie finale sur cette première phrase. Et là, le final. C'est assez chaud. Il faut vraiment être concentré. Il y a plein de contre-temps. Ok. Donc ça, c'est la fin de la première phrase. Et pour enchaîner tout de suite avec la deuxième, je vais tout simplement ce mouvement. tout simplement détaché de là, détaché de mi. Assez important celui-là parce qu'il donne la dynamique sur la deuxième phrase. Alors du coup, deuxième phrase. C'est à dire. Sous-titrage ST' 501 Donc du coup la bonne nouvelle c'est qu'on a passé un petit peu de temps à voir le final sur la première phrase C'est la même chose en deuxième phrase Pour finir ta deuxième phrase Donc du coup Début Donc là c'est vraiment que des notes Pour séparer les deux si bémol On va faire un détaché de la Donc c'est vraiment de la pratique Avec un petit slur décomposé Partie B Celle-là elle est pas facile Avec la vitesse des fois tu peux te tromper Partie B Partie B Je refais Donc tout ça c'est pareil que le phrasier A au début Le phrasier C on le connait déjà Puisque c'est la même chose que la première phrase Du coup on reprend Et là tout le final va changer On va repartir sur Donc ici pour bien réussir cette transition Il va falloir rechoper le La Mi Fa D'accord Mais du coup tu vas voir qu'il va y avoir un petit décalage Donc ça va faire à temps Donc déjà le Burl sur le temps Et du coup pour rechoper le La Mi Fa Comme on a un petit peu d'avance par rapport à tout à l'heure On va rajouter un détaché de Fa Avant de commencer notre La Mi Fa Tu vois On va rajouter celui-là pour être bien au niveau des temps Après le reste ça ne change pas C'est vraiment pareil Dernière phrase On va rajouter celle-là sur le fer Donc vraiment à la fin Je fais la même que Lincoln Hilton Mais c'est Si on veut on aurait pu finir le morceau plus tôt Oui il a fait un petit final tu vois En pipeline ils font aussi pareil Donc bah nous Moi je t'apprends vraiment la version de Lincoln Hilton Donc du coup la fin ça fait Alors ici c'est pas super dur si tu veux Mais c'est surtout de la mémorisation Quelle est la note que tu vas enchaîner après Après ta série On se vraiment Réfléchit entre l'agrave et le si bémol Du coup on conflit un petit peu Donc vraiment au début c'est ça Ne pas hésiter à balancer ton mouvement ici Ici c'est pas facile Le petit détaché avec le pouce C'est le détaché de si Donc ça tu connais déjà la fin Ensuite Donc je te le fais vraiment lentement Voilà c'est terminé pour le tuto J'espère qu'il t'a plu Il était vraiment pas évident à faire Parce que Il y a plein de contre temps Je n'ai pas la partition Je l'ai moi même appris d'oreille Donc il est possible Qu'il y ait quelques détachés Qui soient pas bons A la fin je t'ai pas détaillé Tous les détachés Parce que bon bah On a bien pris le temps au début Mais après voilà C'est moins compliqué C'est des mouvements Tu rajoutes un détaché de là Un détaché de si Par exemple Avec le pouce Pour un petit peu Voilà Améliorer le morceau Moi je sais que je fais pas exactement Comme lui Les détachés de si Je les fais pas au même endroit Voilà après je te dis bien C'est une version qui se rapproche De celle qui joue D'accord Parce que Si je veux à la précision Bah le mieux c'est de lui demander Directement à la partition Et donc ce qui est génial Avec ce morceau là C'est qu'une fois que tu l'as dans les doigts Et bah tu peux le jouer Avec Lincoln Lincoln Pourquoi ? Parce que Alors je sais pas si c'est un small pipe Mais ça ressemble beaucoup C'est en là Et le practice c'est en là Donc du coup tu peux suivre avec C'est en là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà Je te souhaite un bon courage Pour ce tuto Alors c'est un morceau Qui est assez complexe D'accord Moi il faut savoir que Je crois que j'ai écouté 100 fois l'enregistrement Avant de le jouer bien Enfin j'ai essayé de le faire Je l'ai remis 100 fois le truc Et puis j'ai essayé de coller A chaque fois C'était vraiment dur Et ce que j'ai fait après J'ai fait une petite sieste Tu vois j'étais claqué J'ai repris Et ben c'est comme si J'avais pas appris le morceau Tu vois j'ai dû encore réapprendre Niveau mémorisation Il est vraiment costaud ce morceau Donc vraiment t'inquiète pas Si c'est un peu dur au début A force de t'entraîner A force d'écouter le morceau surtout A force de reproduire ce qu'il fait Tu vas y arriver d'accord ? Allez n'hésite pas à liker la vidéo Si elle t'a plu N'hésite pas à t'abonner également Moi je te dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Alors la semaine prochaine J'ai prévu de sortir ma formation Enfin 100% cornemuse Je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui m'ont déjà demandé Alors quand est-ce que tu la sors ? Mais je me suis rendu compte Que c'était énormément de boulot Pourquoi ? Parce que ça ne dure pas 4 heures Cette formation Elle dure en fait 7 heures Je me suis rendu compte Qu'il y a 7 heures de formation C'est vraiment immense Il y a 2 formations en une Puisqu'il y a un module 1 Il y a un module 2 Enfin je t'en parlerai De toute façon la semaine prochaine C'est vraiment Que de la cornemuse D'accord ? Il n'y a pas de practice dedans C'est vraiment des réglages Comment optimiser le son de sa cornemuse Comment bien gérer sa respiration La gestion de la poche Enfin plein de trucs comme ça Ok ? Je t'en parle la semaine prochaine Soit lundi soit mardi Je vais essayer de faire au plus vite En tout cas il y a du taf Déjà pour les mettre en ligne Ça a pris pas mal de temps Je suis à la moitié T'imagines 7 heures de formation C'est assez long à uploader en ligne Donc je te dis à très bientôt Pour les prochaines vidéos Ciao